6-9 la matinale indice vert indice vert hamid bonjour bonjour hadjar ce lundi 11 décembre vous avez décidé hamid de nous parler de la journée mondiale des enfants pris trop tôt qui est à l'origine de cette journée et pourquoi il ya 20 ans il ya 20 ans en 2004 le sénat américain voté à l'unanimité absolue la résolution 436 instaurant la journée mondiale des enfants partis trop tôt le but étant de soutenir les familles ayant perdu un ou plusieurs enfants et comme exemple vous avez choisi de nous parler de asile une fille de 13 ans le papa d'asile raconte asile était une excellente élève elle dévorait elle dévorait la poésie arabe classique mémorisant sa métrique rigide et ses rimes en se délectant de ces images mystiques de ces métaphores fleuris pendant la guerre lorsque les bombardements sionistes étaient si proches que leurs murs tremblés elle régalait ses proches en récitant des vers du célèbre abou tayyab el-moutanabbi quand je lui demandais ce qu'elle voulait faire quand elle serait grande elle répandait lire les poèmes était l'échappatoire d'asile le 19 octobre 2023 une attactionniste a rasé la maison familiale à des belles tuant asile et son frère de 14 ans ns asile et son frère annais sont partis trop tôt comme des milliers d'enfants palestiniens et c'est cela qui fait la différence de cette journée mondiale selon que l'on se trouve arza ou sur le sol américain et en quoi consiste cette différence dans la commémoration de la journée mondiale des enfants partis trop tôt contrairement aux états unis d'amérique qui commémore une seule journée par an raza quand tous les jours ces enfants partis trop tôt grâce justement à la double détente du sénat américain le sénat américain a imposé au monde et à l'unanimité cette journée mondiale des enfants partis trop tôt en même temps le sénat américain est en partie responsable des milliers de bombes de bombes américaines offertes à l'armée sioniste pour mieux faire exploser les statistiques des enfants de raza partis trop tôt lorsque assez les mortes d'une bombe américaine le sénat américain était démocrate ce 11 décembre le sénat américain républicain et l'on arrive à la question du jour et la question du jour et avant de partir trop tôt est ce qu'un enfant de raza saura faire la différence entre une bombe démocrate et une bombe américaine merci 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 merci